Dans cette vidéo, on va essayer de compter le nombre de carrés qui sont disposés ici. Et en fait, on ne va pas faire ça simplement en comptant directement les carrés, mais on va essayer de le faire en utilisant des additions. Alors, comment est-ce que je peux faire ça ? Déjà, je peux remarquer que ces carrés sont disposés en trois lignes. Il y a une première ligne ici, une deuxième ligne ici et une troisième ligne là. Et puis, chaque ligne, en fait, on voit très clairement que, par exemple, cette première ligne là, elle contient cinq carrés. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et puis, c'est exactement la même chose pour cette deuxième ligne ici. Elle contient aussi cinq carrés. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et puis, la même chose pour la troisième ligne qui contient aussi cinq carrés. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, tu vois que, finalement, si on veut compter combien de carrés on a en tout ici, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'on en a cinq sur la première ligne, plus cinq sur la deuxième ligne, plus cinq sur la troisième ligne. Voilà. Et donc, si on fait cette addition-là, on trouvera le nombre de carrés qui sont disposés dans ce tableau rectangulaire. Et donc, bien sûr, cinq plus cinq, ça fait dix, plus cinq, ça fait quinze. Donc, tu vois qu'on a quinze petits carrés. Alors là, on a utilisé les lignes, mais tu pourrais très bien te demander ce qui se passe si on considère plutôt les colonnes. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Et donc, ici, je vais regarder plutôt les colonnes. Donc, j'ai combien de colonnes ? J'en ai ici une, une deuxième là, une troisième là, une quatrième là et une cinquième colonne ici. Et on peut se dire, comme tout à l'heure, que dans chaque colonne, eh bien, ça se voit tout de suite, j'ai trois petits carrés. Un ici, deux, trois. Et puis, ça sera exactement la même chose pour chaque colonne. J'en ai trois aussi ici. Un, deux, trois. J'en ai encore trois dans cette colonne-là. Un, deux, trois. Et puis, trois dans cette colonne-là aussi. Donc, un, deux, trois. Et puis, trois dans la cinquième colonne, la dernière colonne. Un, deux, trois. Donc, tu vois, ça, ça donne une autre manière de compter combien il y a de carrés en tout ici. Puisqu'on peut très bien se dire qu'on a trois carrés dans la première ligne, première colonne, pardon, plus trois autres dans la deuxième colonne, plus encore trois autres dans la troisième colonne, plus encore trois autres dans la quatrième colonne, plus encore trois autres dans la cinquième et dernière colonne. Et de cette façon, tu vois, qu'on arrive à compter combien il y a de blocs en tout. Trois plus trois, ça fait six, plus trois, neuf, plus trois, douze, plus trois, quinze. On retrouve, comme tout à l'heure, les quinze carrés qui sont là. Donc, trois plus trois, plus trois, plus trois, plus trois, eh bien, en fait, c'est égal à cinq, plus cinq, plus cinq, ou bien à quinze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada